A plus ou moins 55 km de la ville de Likasi, précisément dans le village Kalambangili, appelé aussi Vietnam, dans les territoires de Combo, secteur de la Lufira, il s'est produit un événement historique. Il s'agit de l'inauguration d'une école primaire baptisée au nom de Kalambangili, comme ce village du groupement Kembe. Une œuvre de l'entreprise Washington Mabende Mining SA, dans le cadre de ses responsabilités sociétales et du cahier des charges signé avec le comité local de développement. Le directeur général de l'ISP, l'administrateur adjoint du territoire de Combo, le chef de secteur de la Lufira, le président du conseil administratif et le directeur général de Washington Mabende Mining SA, ainsi que d'autres personnalités, ont pris part à la cérémonie. Après l'hymne national, la parole est accordée au PCA. Ce dernier exprime son immense joie de voir la matérialisation de ce projet en soulignant l'importance de l'éducation de base. L'éducation est la base du développement d'un pays. Les jeunes ont notre avenir en tant qu'entre eux. Nous avons le devoir de soutenir le développement de l'éducation. La construction de cette école témoigne notre responsabilité sociale et de notre engagement envers l'éducation et les enfants. Le directeur général de Washington Mabende Mining SA, quant à lui, donne l'historique de ce projet dont les travaux ont été lancés depuis l'année 2023. Pour le représentant du chef du groupement Kimbe, voir cette école moderne dans sa localité est un motif de satisfaction. Dans leur mot du jour, M. Chadrak Moulunda Ilunga, administrateur adjoint du territoire de Cambouf, et Mme Ruth Enea Kamabamba, chef de secteur de la Lufira, ont exhorté la population bénéficiaire à en faire bon usage. Aux heureux bénéficiaires de cet ouvrage, nous leur demandons et nous leur exhortons d'utiliser cette école en bon escient afin que les bénéficiaires de cette école puissent toujours en bénéficier pour leur éducation et pour leur éducation. La cérémonie de l'inauguration de l'épée Kalambangili sera marquée d'une manière indélébile dans les annales du secteur de la Lufira. Le défi majeur à relever de cette inauguration sera la révolution de la modernité prônée par le président de la République démocratique du Congo. Après la signature des documents de procuration et la coupure du ruban symbolique, les invités procèdent donc à la découverte de ce patrimoine, construit en trois bâtiments dont le premier est celui des six salles de classe pour le cycle complet de l'école primaire, équipé des bancs, tableaux, éclairages pour assurer des bonnes conditions d'études de ces futurs cadres du pays. Le deuxième bâtiment abrite les différents bureaux administratifs tels que la direction générale, le secrétariat, la salle de réunion et une buanderie. Le dernier bâtiment est celui des installations sanitaires des garçons, des filles et des enseignants. Un don qui a su toucher les habitants du village Kalambangili sans exception. Ces derniers n'ont pas pu se retenir. En prévision de l'année scolaire 2024-2025, les élèves ont reçu des sacs et autres cadeaux de la part de Wachin Mabendi Mining SA.